Bonjour le monde, on se retrouve aujourd'hui, je serais m'éloigner de la caméra tranquillement parce qu'on a ouvri un gros colis aujourd'hui donc c'est reçu, donc je me doute un peu que ce serait possiblement Warfighter ou Vague 3, ce qui serait quand même très 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 cool parce que c'est très très long à préparer en fait ce jeu c'est à dire que ça donne des milliers de cartes qu'on doit mettre dans des pochettes si on veut les protéger bien sûr parce que c'est un peu mon genre de toujours protéger tous mes jeux et donc ce jeu-là, le jeu de base, on va dire ça comme ça, qui est pas Modern Warfare, c'est Warfighter je m'excuse, Warfighter étant sensiblement mon jeu le mieux coté par moi-même donc c'est possible que ce soit ça parce que j'ai vu des backers qui ont commencé à le recevoir et normalement en termes de boîte, c'est souvent à peu près ce contenu-là et c'est exactement ça donc et voilà reste pas ouvert à toi surtout donc là-dedans, ce qu'on a c'était la vague 3 de Warfighter donc Shadow War, de Modern Night Combat Card Game qui est, on s'entend, pas tiré du tout de Call of Duty mais ça se ressemble beaucoup côté contenu et donc ici, ils ont rajouté beaucoup de missions de nuit et pour la cause, je n'ouvrirai pas ce paquet-là parce que je suis pas rendu en fait à jouer à cet Expansion Pack-là mais une chose est sûre, ce contenu-là ce jeu-là, extrêmement tactique, très cool parce que vous customisez chacun des soldats que vous voulez avoir dans votre escouade les missions sont extrêmement variées c'est un peu abstrait pour les attaques on va dire ça comme ça parce qu'on lance des dés pour attaquer mais somme toute, le jeu est excellent malheureusement, je crois qu'il est uniquement disponible en anglais parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de texte je vais peut-être vous faire un playthrough à un moment donné sur la version de base donc première Expansion Pack deuxième Expansion Pack c'est ça ici qui est en fait la version de Modern Private Military Contractor Card Game qui est en fait un stand-alone donc que vous pouvez jouer uniquement ce jeu-là lui-même pas besoin du reste et en fait, c'est que vous allez avoir j'essaie de mieux placer ça possible mais en tout cas selon l'angle, j'ai pas vraiment le choix vous allez avoir des mercenaires donc si vous gérez une compagnie de mercenaires qui vont faire des missions vous donner du cash pour acheter du matériel et c'est quand même assez comique parce que Rain to Hell pourra en témoigner si jamais il regarde la vidéo à un moment donné que j'étais moi-même en train de travailler sur une version qui ressemblait beaucoup à ça dans laquelle on upgradait nos mercenaires tranquillement pas vite en faisant des missions en utilisant telle arme qui permettait d'acheter ou de déverrouiller tel accessoire sur chaque gun c'était à peu près ça donc malgré tout ils sont partis avec l'idée et ils nous ont pondu ça donc c'est un Expansion Pack si jamais c'est un Expansion Pack slash stand alone vous pouvez utiliser tout le contenu là-dedans donc déjà c'est deux grosses grosses boîtes c'est pratiquement le même matériel il y a un plateau beaucoup de cartes d'armes des missions et tout ça donc il y a ça je vais mettre ça de côté après ça ça évidemment on s'entend que c'est juste du papier il n'y a rien là-dedans et on a ici wow je pensais que ça allait se tasser tout seul mais pas du tout c'est la Spooky Crate et là je vais sortir ça de là je vais pousser la boîte parce qu'on n'en a plus besoin comme ça et voilà donc avec la AC-130 le Spooky Crate ce qui arrive c'est que là on voit Shadow War Modern Night Combat Games qui nous permet de prendre la version Shadow War de la mettre à l'intérieur de ça vous allez dire c'est tout un coffre ça là je suis d'accord c'est juste que quand la campagne était faite on pouvait acheter ça bien sûr on pouvait acheter la version Warfighter Shadow War donc que j'ai acheté mais ça venait aussi avec un paquet d'expansion pack qui ont été mis dans la crate donc à l'intérieur de ça j'ai un playmat en en néoprène donc on voit un peu rapidement je vais essayer de le faire slider un peu donc beaucoup d'informations sur le plateau et un peu en bas donc l'emplacement pour mettre des cartes donc j'ai ça à l'intérieur de la grosse boîte que j'avais commandé à part qui était probablement un stretch goal après ça vous voyez ça là vous voyez ça là c'est tout des petits packs d'expansion un par un qui contient 56 cartes c'est à dire ça peut être des soldats ça peut être des missions ça peut être des ennemis ça peut être des armes ça peut être des accessoires donc il va falloir que je fasse le tour pour savoir si j'ai tout mais tu sais vous voyez expansion 14 expansion 38 donc ça vous donne à peu près une idée vers quoi ça s'enligne donc expansion 23 la série je vais les sortir quand même toute la gang donc l'expansion 39 17 on a des expansions pour la version des en fait des mercenaires donc l'expansion 46 45 46 44 47 donc 44 à 47 qui sont des expansions pour la version mercenaires on a 40 43 ça en fait là ça en fait là des paquets on a 41 15 je continue je fouille au hasard le numéro 16 et Canada numéro 30 32 on a quoi d'autre on a 31 on a 29 évidemment je vais quand même assez vite on a 32 je ne viens pas d'en passer un nice j'ai deux fois le numéro 32 je vais supposer qu'il va m'en manquer un c'est ce que ça veut dire donc c'est pour ça qu'il va falloir que je refasse le compte ça c'est quand même assez triste quand ça arrive d'habitude ils ne font pas nécessairement d'erreur après ça on a 22 18 je vais écrire dans les commentaires qu'est-ce qui manquait le 20 28 donc on voit qu'il y a beaucoup 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 de nationalités représentées en fait dans le jeu et là ce qu'il faut se dire c'est que ça c'est la vague 3 de ce genre de jeu là donc 27 24 26 on a 21 et 37 donc ça c'est évidemment un peu plus de cartes c'est 112 donc c'est le double donc il y a 2 2 paquets à l'intérieur et le dernier paquet 19 donc évidemment là vous dites ouais mais t'as pas 1, 2, 3, 4 en fait le 1, 2, 3, 4 ça correspond souvent aux boîtes de base et ici ben là c'est sûr que lui il contient énormément de il peut contenir énormément de cartes les plateaux qui vont par dessus j'ai la version existante de la deuxième guerre mondiale donc World War 2 et la version on va dire pacifique et à la base c'était vraiment Warfighter la version moderne vague 1 vague 2 après ça il y a eu deuxième guerre mondiale après ça il y a eu pacifique après ça il y a eu celle-ci et la dernière qui est toujours pas arrivée en fait qui va arriver beaucoup plus tard c'est ce sont tous des expansion packs qui ont été désignés mais malheureusement les stretch goals n'avaient pas été atteints donc ils ont fait une campagne pour fournir tout ça et je crois que ça va faire le tour leur prochaine version devrait être je crois une version médiévale de ce format-là je sais pas si je vais me lancer là-dedans parce que là ça commence à faire beaucoup beaucoup de matériel mais donc aujourd'hui énormément de 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 paquets qu'il va falloir que je trie mais et que je mette ça dans des pochettes mais somme toute Warfighter si vous avez une chance de pouvoir l'essayer c'est quand même en tout cas pour moi c'est mon top jeu de société que j'ai autant en solo que même en co-op donc c'est en tout cas il est excellent donc sur ce on se dit à la prochaine pour une autre vidéo salut tout le monde salut tout le monde